Je vais commencer par montrer que si je prends deux polynômes A et B de Z2X primitifs, j'explique ce que c'est primitif juste après, alors le produit des deux AB est encore primitif. Alors primitif, ça veut dire que le PGCD des coefficients vaut 1. Donc je prends deux polynômes, donc A que je vais écrire comme somme de I égale 1 à N des AIX puissance I, et B que je vais écrire comme somme de I égale 1 à M, ils n'ont pas forcément le même degré, D, B, I, X puissance I, et je me dédicer le produit de A avec B, que je vais écrire comme somme de I égale 1 jusqu'à N plus M, D, C, I, X puissance I. A et B sont primitifs, par l'hypothèse. Donc par l'absurde, je vais supposer, on va montrer par l'absurde que C est primitif, donc je suppose que C n'est pas primitif. Donc ça veut dire que le PG de ces coefficients ne vaut pas 1, donc en particulier, il existe un nombre premier P, tel que P divise CK, quel que soit K appartenant, quel que soit K entier appartenant à l'intervalle des entiers, 0 et M plus N. Donc en particulier, quel que soit K, CK est congru à 0 modulo P, donc le polynome C est égal au polynome nul dans Z sur PZ de X. Or, C est égal à A fois B, c'est le produit des deux polynomes, donc si je considère les polynomes dans Z sur PZ de X, C bar, c'est égal à A fois B bar, donc A bar fois B bar, et on sait que ce produit, ça donne le polynome nul toujours dans Z sur PZ de X. P est en premier Z sur PZ de X est un corps, est un corps, donc en particulier Z sur PZ de X est intègre. Donc intègre, ça veut dire que si le produit de deux polynomes vaut 0, ça veut forcément dire que soit A bar égale 0, soit B bar égale 0. Mais si je reviens directement à Z de X, donc je remonte mes polynomes, ça veut dire que P divise tous les coefficients, tous les coefs de A ou de B. Donc ça veut dire que soit A n'est pas primitif, soit A, soit B n'est pas primitif, donc ça c'est absurde. Donc C est primitif. Ensuite, la deuxième chose qu'on va montrer, c'est que si on prend deux polynomes encore A et B appartenant à Z de X, le contenu du produit des deux polynomes, c'est égal au contenu de A fois au contenu de B. Alors le contenu, c'est justement le PGCD des coefficients des polynomes. Donc mon objectif va être d'utiliser le premier résultat que j'ai fait. Donc ça, c'est ce qu'on va montrer. Et ça, c'est ce qu'on va montrer ici. Donc je vais juste écrire en fait que A prime, je peux créer un polynome A prime comme mon polynome de base par lequel je divise par le PGCD de ses coefficients. Ça reste un polynome à coefficients entiers. Et je fais pareil pour B. Je crée mon polynome B prime, où je divise en fait B par son contenu, ce qui fait que j'ai bien deux polynomes de Z de X. Donc maintenant, si je fais le produit de A par B, je l'écris juste, finalement, ça revient à faire contenu de A fois A fois contenu de B fois B, autrement dit, contenu de A contenu de B fois le polynome A fois le polynome B. Donc si je passe au contenu, ça veut dire que contenu de A fois B, je peux sortir les réels. Donc c'est contenu de A fois contenu de B fois CD primes par le polynome. Contenu de A prime fois B prime. Par construction, A prime et B prime sont primitifs. Donc par le résultat précédent, comme ils sont à coefficients entiers et primitifs, on a bien que A prime, le produit des deux est primitif. autrement dit, le contenu de A prime fois B prime vaut 1. Donc on a bien montré que le contenu de A fois B, c'était égal au contenu de A fois le contenu de B. Donc on a terminé cette partie. Je vais maintenant montrer que si je prends un polynome A appartenant à Z de X non irréductible dans Q de X, alors il existe deux polynomes B et C à coefficients entiers à deux degrés inférieurs stricts à celui de A et de de B inférieurs stricts à degrés de A. Tels que A égale B fois C. Donc ça, c'est la troisième chose que je vais montrer avant de m'attaquer aux critères des Einstein. Comment on fait ? Oui, je vais noter alpha, le contenu de A, et de la même manière que pour le deuxième point que je vais montrer, je vais créer A prime, le polynome A divisé par son contenu. A étant non irréductible dans Q de X, A prime l'est également, j'ai juste divisé A par le PGCD de ses coefficients, donc il existe B prime et C prime appartenant à Q de X parce qu'il est non irréductible dans Q de X. Donc B prime et C prime sont au premier abord des polynomes à coefficients dans Q, tels que A prime égale B prime fois C prime. Et forcément, par construction de B prime et C prime, on a bien que degré de B prime est inférieur strict à degré de A prime, qui est en fait égal à degré de A. On a juste une fois de plus divisé par le PGCD des coefficients, et pareil, degré de C prime qui est inférieur strict à degré de A prime égale à degré de A. Je ne l'écris pas. Je vais noter bêta, le produit des dénominateurs de B prime, et pareil, gamma, le produit des dénominateurs de C prime. Je peux faire ça parce que c'est bien à coefficient dans Q, donc je prends le produit des dénominateurs. De cette manière, j'ai bien que le produit de bêta fois B prime est un polynome à coefficient entier, et pareil, pour gamma fois C prime, ça devient un polynome à coefficient entier. Ainsi, si je fais bêta fois gamma fois A prime, ça vient à faire bêta fois gamma fois B prime fois C prime, et donc c'est bêta B prime fois gamma C prime, et je note juste ces polynômes B fois C. Donc j'ai bien créé deux polynômes B et C à coefficient entier, à coefficient entier, et de degré inférieur strict à degré de A. On y est presque. Donc ensuite, j'ai que A c'est égal à alpha fois A prime, et j'ai oublié un truc, excusez-moi. Je passe au contenu. Le contenu de bêta fois gamma fois A prime, c'est égal à bêta fois gamma le contenu de A prime, ce qui est égal à... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous montrer que... Oui, c'est ça. Ce qui est égal à bêta fois gamma, car A prime est primitif par construction. Mais d'autre part, c'est égal au contenu de B fois C, qui sont deux polynômes à coefficient entier. Donc par ce résultat, c'est bien égal à contenu de B fois le contenu de C. Donc ensuite, on y arrive. On n'a que A c'est égal à alpha fois A prime. Donc, c'est égal à alpha qui multiplie... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolée. A c'est égal à alpha fois A prime. Donc, c'est égal à alpha fois... Oui, fois bêta fois gamma fois B... Difficile, 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 difficile. Non. Et c'est divisé par bêta. J'y suis presque. Il ne faut pas que je me perde. Tout, 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 alpha fois A prime. Oui, bon, on va l'écrire comme ça. C'est alpha fois B sur bêta fois C sur gamma. Je divise juste par bêta, gamma, B fois C. Sauf que bêta fois gamma, c'est contenu de B fois contenu de C. Donc, je peux remplacer bêta fois gamma par alpha B sur contenu de B et C sur contenu de C. Je le sépare juste en deux. On a bien que ce polynôme-là appartient à Z de X. Celui-là appartient à Z de X. Les degrés de ces deux polynômes sont bien inférieurs stricts à degrés de A. Donc, on a fini par démontrer ce petit point. Je peux enfin passer aux critères d'Einstein. Donc, je prends un polynôme A et un nom de premier P qui vérifie tous les critères. et je vais supposer par l'absurde, on suppose par l'absurde que mon polynôme A du critère est non irréductible et non irréductible dans Q de X. Donc, par le résultat que je viens de montrer, il existe B et C des polynômes à coefficient entier de de degrés inférieurs stricts à degrés de A tel que A égale B fois C. Donc, je vais écrire que le polynôme B, ça va être juste la somme de I égale 1 jusqu'à K des BI X puissance I et C, ça va être la somme, je crois que j'ai dit produit, de 1 jusqu'à L des CI X puissance I. par les propriétés du nombre premier P, si je considère le polynôme A dans Z sur PZ de X comme P divise tous ses coefficients sauf AN, j'ai que A bar, c'est AN bar X puissance N, toujours dans Z sur PZ de X. mais on a aussi que comme A c'est le produit de B avec C, on a que AN, c'est en fait, c'est BK fois CL. La seule manière d'avoir un X puissance N, c'est multiplier le dernier coefficient de B avec le dernier coefficient de C. Donc, on a que AN bar, en fait, c'est BK bar fois CL bar, et ça, on sait que c'est différent de 0 car P ne divise pas AN. Toujours par l'intégrité de Z sur PZ de X, on est sûr que BK bar est différent de 0, et en même temps que CL bar est différent de 0. Donc, on a que B bar et C bar sont de degrés respectivement, sont de degrés respectifs, respectifs, K et L. Donc, j'ai bien mis la barre, c'est dans Z sur PZ de X. On va y arriver. Donc, B bar et C bar sont de degrés respectifs, K et L. Donc, ainsi, j'ai que A bar, c'est d'une part égale à... je suis désolée, c'est d'une part égale à BK bar X puissance K fois CL bar X puissance L, mais c'est aussi égale à B bar fois C bar. Donc, par l'unicité de la décomposition en produits de facteurs premiers dans Z sur PZ de X, on a que B bar, c'est en fait BK bar X puissance K, et que C bar, c'est égale à CK bar, C L bar, pardon, fois X puissance L. Donc, j'ai montré que B0 bar était égale à 0 et que C0 bar était égale à 0, donc égale 0 modulo P. Or, A0, c'est B0 fois C0 et P divise B0 et P divise C0, ce qui implique que P carré divise A0, ce qui est absurde par le troisième point des hypothèses du critère. Donc, on a bien montré que A est irréductible dans Q de X, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour la suite. J'en arrive enfin à l'application qui est que, donc, l'application de ce critère, c'est que R est un Q espace vectoriel de dimension infinie. est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Donc, je vais prendre A0 jusqu'à AN des entiers qui vérifient le critère et P, un nombre premier. Un nombre premier. Donc, des coefficients entiers qui vérifient le critère des Einstein. et P, un nombre premier, qui vérifient le critère des Einstein. Donc, le polynôme A, qui est en fait la somme de I égale 0 jusqu'à N des AI X puissance I, est irréductible dans Q de X. Mais maintenant, on va se placer dans C. C étant algébriquement clos, il existe forcément un poly... Je l'appelle juste P. Donc, il existe une racine dans C de ce polynôme. Tel que P de alpha est égal à 0. L'objectif, ça va être de montrer que la famille 1 alpha jusqu'à alpha puissance N-1 est libre. Que la famille, voilà, est libre. Donc, pour ce faire, pour montrer qu'une famille est libre, est libre dans Q. Donc, je considère C comme un Q espace vectoriel. Donc, je vais prendre B0 jusqu'à BN-1, des éléments de Q. Donc, il y a un N rationnel, tel que la somme de I égale 0 jusqu'à N-1 des I alpha puissance I est égal à 0. Le polynôme Q, qui est en fait la somme de I égale 0 jusqu'à N-1 des Bix puissance I, vérifie qu'en fait Q de alpha égale 0. Bon, ça ne va pas rentrer sur le tableau. Je crée, on va prendre en fait l'application évaluation en alpha, qui est un polynôme de Q de X dans C, associé, qui est un polynôme Q de O, F, P, associé P de alpha. Je ne le montre pas, mais en fait, cette application est un morphisme d'anneau. C'est un morphisme d'anneau. C'est un morphisme d'anneau. Donc, en particulier, son noyau est un idéal. Parce que Q de X est principal. Donc, son noyau est un idéal principal. On a aussi que P et Q appartiennent à Kerr de l'évaluation en alpha, car P de alpha égale 0 et Q de alpha égale 0. Donc, Kerr de l'évaluation de alpha est un idéal principal non-nul. Donc, il existe un polynôme minimal pour le degré, tel que Kerr de l'évaluation de alpha soit engendré par ce polynôme minimal. On a que P appartient à Kerr, je l'ai déjà écrit P appartient à Kerr de l'évaluation de alpha, mais P est irréductible par hypothèse. P est irréductible par hypothèse. Donc, forcément, comme Mu de alpha divise P, on a forcément que P c'est un multiple scalaire de ce polynôme minimal. Mais on a aussi que Q appartient à ce noyau. Donc, Mu de alpha divise Q. Mais par l'égalité précédente, on a aussi que P divise Q. Mais par construction de Q, P est de degré N et Q est de degré N-1. Donc, j'ai que degré de Q est inférieur strict à degré de P. Et comme P divise Q, la seule manière d'avoir ça, c'est d'avoir Q, qui est en fait le polynôme nul. Comme c'est le polynôme nul, ça veut dire que tous ces coefficients sont nuls. Donc, quel que soit i, les bi valent 0. Et j'ai bien montré que la famille 1α jusqu'à α puissance n-1 est libre. Et je termine avec l'application qui va permettre de démontrer que R est un Q espace vectoriel de dimension finie. Il suffit de considérer le polynôme x puissance n-2 et de prendre αL égale la racine n-ième de 2. Le polynôme P, ses coefficients, vérifie le critère d'Einstein. Donc, on est bien dans le cas d'ici. On a aussi que P de αL égale 0. Donc, on vient de montrer que la famille 1αL jusqu'à αL puissance n-1 est libre. Et en fait, on a montré qu'elle était libre quel que soit n appartenant à N. Donc, on peut prendre n arbitrairement grand. Ce qui veut bien dire que R, on a trouvé une famille libre aussi grande qu'on veut. Donc, R étant Q espace vectoriel de dimension infinie. et finir. Et finir. C'est parti.